Nous avons eu recours à vous aujourd'hui parce que la dérive totalitaire est en train de s'ancrer et de se consolider dans notre pays. Les libertés publiques, les libertés individuelles sont menacées. Il devient de plus en plus difficile d'organiser une réunion, y compris dans son propre domicile, même les réunions de famille sont perturbées. Nous avions dit la dernière fois que nous avions des arrestations à l'appel. C'est exactement ce qui se passe en violation de tous les droits, y compris du droit d'aller et de venir. Du droit pour un béninois de quitter Ouida pour venir à Cotonou, de quitter Paracou pour décider de dormir à Cotonou, à Ouida ou à Porto-Novo. Les compatriotes, les concitoyens qui sont en mouvement sont interceptés et conduits là où vous pouvez imaginer. Le plus dur, c'est que les personnes qui sont interpellées ne le sont pas dans les règles suivant le code de procédure. On vous annonce que tel a été enlevé dans tel quartier par des agents en civil, tel autre a été enlevé dans tel autre quartier sans convocation de la police. Chacun de nous sait que si vous êtes estampillés de l'opposition, il devient de plus en plus difficile de circuler sans avoir une ombre qui vous suit tantôt dans une voiture, tantôt à moto, tantôt à pied, en piquet, le stress devient de plus en plus grand, la provocation de plus en plus grande. De façon particulière, vous observez la traque ciblée des jeunes qui ont le courage d'exprimer une opposition, notamment à travers les réseaux sociaux. Au cours des semaines, de la semaine qui vient de s'écouler, de nombreux jeunes comptés en dizaines ont été enlevés dans ces conditions, parfois à des heures indues, 2 heures du matin, 23 heures, 4 heures du matin. Ce sont là des choses que nous sommes venus dénoncer et exiger que cela soit corrigé. Vous avez observé aussi que la plupart des dirigeants de l'opposition au niveau local ou au niveau national, tous ceux qui refusent la forfaiture, tous ceux qui refusent cette imposture reçoivent de plus en plus de convocations. Madame Amisetou, Monsieur Fikara, M. Atikou, etc. Et ceci tous les jours. Il reste un événement important sur lequel nous ne pouvons pas manquer de nous prononcer. C'est le siège, c'est l'état de siège que nous observons actuellement devant le domicile du président Yaïbouni depuis une dizaine de jours. Alors, même qu'il y a eu des tueries sauvages, barbares, devant son domicile, on observe que son domicile est pris d'assaut, en tout cas, les rues qui ceinturent son domicile sont prises d'assaut par des forces de l'ordre. Tantôt, on vous en annonce 300, 400, à des heures indues. Je pense qu'il est soumis à une torture morale et chacun sait que la torture est un crime. Il est soumis à une torture morale en permanence quand ce n'est pas à 13h, c'est à 14h, c'est à 23h, c'est à minuit, qu'un certain nombre de mouvements se font à 1h du matin, que des mouvements se font, un peu comme pour contribuer à le détraquer moralement. Nul n'est sans savoir que de la même façon, il lui est difficile, il lui est impossible ou refusé de recevoir son médecin, il lui est refusé de recevoir la visite de ses amis, de ses camarades de lutte, de ses collaborateurs. Tantôt, on annonce que personne, nul ne doit sortir ni entrer dans son domicile. Nous aurons même appris qu'on a refusé et que la nourriture entre dans la maison. Ce sont là des exactions, des exagérations, de la provocation, de la torture qui ne peut pas continuer. Nous avions parlé des chars, des blindés, nous avons maintenant les camions de militaires qui ne font pas que la ronde, qui débarquent aussi dans les maisons pour ramasser nos jeunes gens. et donc, la quiétude des populations est perturbée. Au total, les Béninois ne sont pas tranquilles. Les Béninois, leur droit d'aller, de venir sont violés. Leur droit d'avoir une opinion, leur liberté d'opinion est violée. Leur liberté de parole est violée. Leur liberté d'expression est violée. Leur liberté d'association est violée. leur liberté, leur droit de se réunir est violée. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous savons que notre démocratie est déjà bradée, elle a été ensanglantée et endeuillée, mais nous n'acceptons pas que nos libertés, que toutes nos libertés soient confisquées ainsi. Des étudiants qui finissent de regarder un match qui sortent du lieu où ils ont regardé le match pour retourner dans leur cabine à l'université et qu'on ramasse parce qu'ils n'ont plus le droit de marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher à trois ou à quatre. Ce sont là des choses qui sont totalement inacceptables. nous demandons, nous exigeons que le gouvernement corrige cet état de choses le plus rapidement possible. Nous savons, nous avons dit qu'il n'y a pas eu d'élection au Bénin. Nous réaffirmons notre position selon laquelle il n'y a pas eu d'élection donc qu'il ne saurait avoir un résultat, encore moins avoir une assemblée nationale.